Alors voilà, une deuxième vidéo sur le thème de comment redonner un maximum de mobilité à nos pauvres épaules de musiciens qui ont tendance à être trop fermés vers l'avant et uniquement fermés vers l'avant. En fait ce mouvement là il n'est pas si négatif, si celui là il est aussi possible. Et puis il y a un milieu à trouver et surtout une adaptation permanente à ce dont on a besoin comme posture dans la vie. Pour cette deuxième partie je vais utiliser un propos qui vient des arts martiaux internes chinois. Les arts martiaux internes chinois cherchent à développer un maximum de force avec un minimum de force engagée. Et donc pour cela il faut que tout le corps participe au mouvement. Si on fait juste ça avec les épaules, grosso modo ça n'a aucun sens. Dans le sens où vraiment ce mouvement là va engager tout le corps au niveau du squelette mais aussi au niveau des viscères. Des viscères, des facières internes. Alors je vous propose un premier exercice que vous aurez certainement de la peine à réaliser, à sentir dans l'état actuel des choses. Et puis ce qui m'intéresse c'est de voir à quel point les exercices qu'on va faire par la suite vont vous permettre de mieux ressentir ce qu'on cherche avec ce premier exercice. Ce premier exercice fait référence à une notion très importante dans les arts martiaux internes chinois qui sont les spirales internes. Vous allez prendre conscience de vos fémurs. Vos fémurs peuvent tourner vers l'intérieur et peuvent tourner vers l'extérieur. Vous allez jouer avec ça pendant un moment et observer les transformations que ça a déjà dans vos jambes, au niveau des genoux et au niveau des pieds. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, ça sera votre voûte plantaire. Regardez. Quand vous allez engager votre spirale externe, votre pied va légèrement se redresser de cette manière-là. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de garder cette partie fermement enracinée. Du coup, la voûte plantaire va beaucoup travailler. Spirale interne, spirale externe. Spirale interne, spirale externe. Si vous laissez faire ça, votre voûte plantaire ne va pas travailler correctement. Si vous avez les pieds plats, cet exercice va pouvoir vous aider également. Alors, donc, vous ferez attention à ce que votre voûte plantaire s'élève correctement et que vous ne veniez pas sur l'extérieur du pied. On va reprendre l'exercice et puis vous allez monter. C'est-à-dire, vous allez commencer à sentir ce qui se passe au niveau du sacrum. Votre sacrum va bouger avec le mouvement de vos fémurs. Normalement, il va rentrer quand vous allez mettre vos fémurs en spirale externe. Il va sortir quand vous allez mettre vos fémurs en spirale interne. Ce mouvement-là, il va continuer de courir dans votre dos. Et à un moment donné, si vous êtes assez souple et détendu à ce niveau-là, vous allez sentir qu'il va s'emparer de vos homoplates et il va les réinstaller dans la verticalité. Si vous êtes bien détendu, la spirale vers l'extérieur va même gagner la nuque et va placer votre tête. Vous allez peut-être même sentir que tout d'un coup, vous aurez plus de lumière dans les yeux. Et en fait, si vous êtes assez sensible, vous allez même sentir que ça a un effet sur la position de votre palais. Si vous repartez en spirale interne, tout votre corps va s'effondrer. La cambrure va se remarquer et la poitrine va rentrer légèrement. Et ici, vous allez avoir une cassure de la nuque. Et en fait, ça redescend. On redescend. En revanche, on a perdu notre belle verticalité que l'on acquiert quand on met les spirales externes en mouvement. Tous les arts marceaux chinois vont jouer avec ça. Si on absorbe un mouvement, on va arriver en spirale interne. Quand on l'exprime, on arrive en spirale externe. Et c'est comme ça qu'on va dégager de la force. Par la suite, quand tout ça est bien travaillé, on va utiliser un propre mot énergétique pour réveiller toute cette mécanique. Alors, certainement que ça a été très difficile à ressentir. On va faire des exercices maintenant pour libérer toute cette mécanique. Premier exercice qui va beaucoup travailler sur le fascia cervicale. Gardez bien vos talons ancrés dans le sol pendant tout l'exercice. Évitez de trop cambrer. Laissez votre cambrure suivre le mouvement. Ne forcez rien. Mais en même temps, faites attention de ne pas trop cambrer. C'est à vous de trouver l'équilibre. On va d'abord ouvrir le plexus solaire. Vous pouvez vous servir des doigts pour bien ouvrir le plexus solaire. Ensuite, vous allez étirer vos bras. Pas les laisser fléchir. Les étirez complètement. Tirez vers l'arrière pour commencer à ouvrir autour du sternum. La dernière phase se fera bouche fermée. Les dents seront... La bouche est vraiment close. Les dents ensemble. Et vous allez faire ça. Prenez un petit moment pour bien sentir cet étirement. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous allez le relâcher, vous allez devoir sentir comment vos tendons, vos muscles, vos fascias vont vous ramener. Autant vous vous êtes dispersé, cet exercice-là, ouvert, autant il y aura une dynamique interne qui va vous ramener. Il faut la soigner, cette dynamique. Pas seulement s'attirer, mais aussi apprendre à tout ce système-là à nous rassembler. Donc vous faites cet exercice. Vous tenez bien 10-15 secondes. Puis quand vous lâchez, vous observez comment tout votre système vous ramène. Puis vous engagez une rétroversion du bassin. Pas un glissement avant, ça c'est un glissement avant, mais une rétroversion du bassin. Puis vous faites le dos rond. Et vous ouvrez au niveau des épaules, au niveau des coules, au niveau des poignets, au niveau des doigts. Et vous allongez vos bras le plus possible. Vous allongez votre dos depuis le bout du coccyx jusque dans la nuque. Et même chose, quand vous arrêtez l'exercice, observez comment tout votre système tendinomusculaire et de fascia va vous rassembler. Vous revenez au centre et vous repartez pour l'exercice où vous ouvrez bien votre plexus, votre sternum, vous étirez bien la gorge. Vous revenez, observez comment votre corps vous rassemble. Engagez bien votre bassin dans une rétroversion. Féchissez les genoux. Et ouvrez les épaules, les coudes, les poignets. Toutes les articulations des doigts sont étirées. Vous relâchez et vous observez comment ça revient. Et vous faites ça. Trois. Six fois. Au début, vous n'allez pas sentir un grand allongement de vos articulations. Mais avec la pratique, ça va devenir de plus en plus ample. Et vous allez sentir cette force qui est là pour vous rassembler. Ok, ce dernier exercice, il est très intéressant. Mais il est encore un peu plus exigeant que le précédent. Il fonctionne comme ça. Pour cet exercice-là, vous allez devoir vous asseoir. Pour vous asseoir, vous imaginez que votre tête, elle reste au même endroit. Et vous lâchez votre bassin. Le dos est bien, le plus plein possible. Vous imaginez votre sacrum comme suspendu au bout d'une ficelle. Et vous lâchez le sacrum vers le bas. Et ça va vous allonger le dos. Ça va être vraiment un des préalables pour lancer l'exercice suivant. Vous prenez une position avec les pieds à largeur de bassin. Ou à largeur d'épaule. Vous reprenez votre position correcte avec l'exercice qu'on a fait pour la musculation du dos. Pour juste bien retrouver une bonne posture de vos omoplates. Vous respirez un peu dans cette posture-là. Placez votre tête, votre nuque. Lâchez le bassin. Et en même temps, vous faites ça. Vous allez allonger votre épaule. Mettre de l'espace dans l'articulation de l'épaule. Vers le bas. Mettre de l'espace dans l'articulation du coude. Du poignet et de tous les doigts des mains. Ça va donner donc ça. Ça prend du temps. Observez comment tout ça peut se descendre, détendre vers le bas. Les omoplates restent bien ensemble. Les sous-scapulaires vont travailler énormément. Allongez les coudes. Les poignets. Les doigts des mains. Et quand vous allez pousser sur vos jambes pour vous redresser. Observez comment, en relâchant tout ça, votre corps se rassemble. Vous le faites 3-4 fois avec cette position de main. Après, vous le faites avec cette position de main. Faites attention de bien positionner vos omoplates. Relâchez votre bassin. Allongez vos trapèzes. Ouvrez vos épaules. Allongez vos bras. Ouvrez vos coudes. Ouvrez vos poignets. Ouvrez toutes les articulations de la main. Et quand vous vous redressez, vous relâchez tout ça. Vous observez comment ça revient. Vous le faites 3-4 fois avec cette position de main. Puis, avec cette position de main, vous relâchez votre bassin. Allongez votre dos. Et en même temps, rassemblez vos omoplates. Ouvrez vos épaules. Ouvrez vos coudes. Ouvrez vos poignets. Ouvrez les doigts. Cherchez à allonger ça pendant une dizaine de secondes. Et vous relâchez. Et vous refaites ça de nouveau 3-4 fois. Voilà. J'espère que tout ça, ça va vous aider. Pour aller plus loin dans cette recherche. Évidemment, moi, je suis un grand fan du tai chi, du bagua, des arts martiaux internes chinois. C'est un lieu formidable pour apprendre à bouger à partir de cette conscience-là. Alors, voilà. Si ça vous intéresse, rejoignez un bon club. Il y a malheureusement peu de clubs qui travaillent ça de cette manière-là et en profondeur et de façon traditionnelle. Mais si vous cherchez, vous trouverez. Et puis, autrement, faites simplement ces exercices. Je pense que si vous observez un peu tout ça, vous allez découvrir tout un monde absolument fascinant du fonctionnement interne, du placement de votre corps, le fonctionnement interne postural, en fait. Voilà. La prochaine vidéo viendra un petit peu plus tard. Elle sera sur des exercices pour découvrir et prendre conscience de tout ça quand on joue de l'alto ou du violon. A bientôt. Sous-titrage ST' 501